L'intitulé de cette C3 est « L'augmentation des facteurs travail et capital est-elle la seule source de croissance économique ? » Pour bien répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Pour cela, il faut analyser les mots indiquant le travail à faire. D'abord, les termes qui indiquent la nature du travail à faire. Ici, les termes sont « est-elle » et le point d'interrogation. Ces deux termes montrent bien qu'il y a une question et qu'il y a donc un débat. Entre termes importants, la seule, ici, on va donc se demander si un seul facteur est essentiel et suffisant ou bien s'il y a d'autres facteurs importants. Il faut ensuite relever les termes du domaine de connaissance, ici, ces facteurs de production. Autrement dit, les éléments nécessaires pour créer les richesses, le travail et le capital. Ensuite, croissance économique. C'est l'augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes d'un indicateur de dimension, la plupart du temps le PIB réel. Il faut ensuite délimiter géographiquement et temporellement le sujet. C'est-à-dire trouver les pays et les époques auxquelles se réfère ce sujet. Ici, il n'y a pas de bornage explicite. Il n'y a pas clairement indiqué dans le sujet à quel pays et à quelle période on se réfère. Simplement, il y a un bornage implicite. Il faut obligatoirement que les pays, on va prendre un exemple, aient connu la croissance économique. Et donc, les pays industrialisés, ou qui se sont industrialisés depuis la première révolution industrielle. Il faut alors reformuler le sujet. Plusieurs reformulations sont possibles. La première, accroître la quantité de facteurs de production est-elle la seule solution pour augmenter la richesse créée ? Ou bien, pour augmenter la richesse créée, suffit-il d'accroître la quantité de facteurs de production ? Derrière, il y a bien sûr une question. Quelles sont les sources de la croissance ? On peut alors, facilement dans ce sujet, élaborer une problématique, même si ce n'est pas demandé dans une de ces trois. Ainsi, une problématique possible est la suivante. Accroître la quantité de facteurs de production est-elle une condition nécessaire et suffisante pour augmenter la richesse créée ? Ou bien, la croissance économique n'est-elle qu'extensive ? Ou bien, peut-elle être aussi intensive ? Cette séparation entre croissance extensive et intensive est indispensable lors de la mobilisation des connaissances. Puisqu'on nous pose la question sur les sources de la croissance. On va donc distinguer la croissance extensive, qui résulte uniquement de l'augmentation de la quantité de facteurs de production, mais aussi la croissance intensive, qui, elle, résulte d'une augmentation de la productivité. Des connaissances seront donc indispensables. Il va falloir notamment parler du cercle vertu des gains de productivité, mais aussi toutes les analyses théoriques sur la croissance et le projet technique, ce lot et la productivité globale des facteurs, mais aussi les théories de la croissance en logé. On peut alors donner une première ébauche de plan. Il va donc d'abord falloir montrer que l'augmentation de la quantité de facteurs de production assure une augmentation de la richesse créée, mais montrer aussi que d'autres sources sont possibles, notamment le projet technique. On peut alors analyser les documents pour essayer de le relier aux différents arguments et parties du sujet. Premier document. Ce document montre l'évolution du PIB en volume, c'est-à-dire qu'on a sorti l'effet de l'inflation, et l'évolution de la population active, c'est-à-dire la population ayant un emploi rémunéré ou en cherchant un. Cette évolution est mesurée à partir d'un calcul particulier, un indice basse en 1975. Ce document va donc nous permettre de comparer l'évolution du PIB en volume et l'évolution de la population active entre 1975 et 2012. Prenons un chiffre pour bien le lire. Ici, en 1996, l'indice du PIB en volume basse en 1975 est de 180. Cette lecture en indices est parfois difficile. On peut alors passer à un coefficient multiplicateur et dire que le PIB en volume a été multiplié par 1,8 entre 1975 et 1996. On peut passer à un taux de variation et dire que le PIB en volume a augmenté de 80% entre 1975 et 1996. Comment utiliser ce document ? On voit que de manière générale, le PIB en volume a augmenté plus rapidement que la population active. En effet, sur 1975 et 1996, le PIB en volume a plus que doublé alors que la population active a seulement été multipliée par 1,5. Ce document va donc pouvoir être utilisé dans les deux parties. On va d'abord montrer que l'augmentation de la quantité de travail joue sur la croissance, mais aussi, en seconde partie, que ce n'est pas le seul facteur, puisque le PIB a augmenté plus vite que la quantité de travail. Deuxième document. Ce document va nous indiquer les sources de la croissance entre 1985 et 2008 pour différents PDEM. En effet, on va pouvoir connaître les sources de la croissance intensive, puisqu'on a la PGF, qui mesure la part de la croissance qui ne résulte pas de l'augmentation de la quantité de facteur de production. C'est le résultat, c'est le résultat de solo, mais aussi les sources de la croissance extensives, avec l'augmentation de la quantité de facteur de production, avec trois variables, la main d'oeuvre, le capital en TIC et le capital hors TIC. On pourra alors comparer ces évolutions avec l'évolution du PIB. Prenons des chiffres pour bien vérifier qu'on les a compris. Ces données sont indiquées à partir d'un calcul, le taux de variation annuel moyen. Ainsi, pour l'Allemagne, entre 1985 et 2008, le PIB en volume a augmenté de 1,5% par an en moyenne en Allemagne. Et, pour la même période, le même pays, la quantité de travail a baissé de 0,7% par an en moyenne en Allemagne. Comment utiliser ce document ? Dans les deux grandes parties de la réponse, on va d'abord chercher des exemples qui montrent que les sources de la croissance sont extensives. Ici, le meilleur exemple est les Etats-Unis. En effet, dans ce pays, la quantité de main d'oeuvre a augmenté de 0,94% par an en moyenne entre 1985 et 2008. Le capital en TIC, lui, a augmenté de 0,54% par an en moyenne et le PIB de 2,89% par an en moyenne. Autrement dit, si on divise le taux de variation de la main d'oeuvre 0,94 par celui du PIB 2,89, on arrive à peu près à un peu plus de 30%. L'augmentation de la quantité de main d'oeuvre explique donc 30% la croissance, celle du capital total, 30%. Mais on peut aussi trouver des pays où les sources de la croissance sont d'abord intensives. Le meilleur exemple ici est le Japon. Puisque la quantité de main d'oeuvre a diminué de 0,35% par an en moyenne entre 1985 et 2008, la PGF, elle, a augmenté de 1,6% et le PIB de 2,89%. Autrement dit, le projet technique explique près de 76% de la croissance. Troisième document. Ce document nous donne des informations sur le niveau des dépenses ARD en milliards d'euros constants de 2005, sur le taux de variation annuelle moyenne des dépenses en RD, mais aussi sur le taux de variation annuelle moyenne du PIB. Prenons là aussi des chiffres. Ici, on peut dire qu'en France en 2001, les dépenses de RD sont de 38,5 milliards d'euros constants de 2005. Cela veut donc dire que les dépenses en RD ont augmenté de 1,4% par an en moyenne entre 2001 et 2011, et que le PIB, lui, a augmenté de 1,1% par an en moyenne sur la même période. Comment utiliser ce document ? Ce document va nous montrer qu'il y a une corrélation positive entre croissance des dépenses de RD et croissance du PIB. En effet, les pays qui ont eu la croissance annuelle moyenne du PIB la plus forte sont aussi ceux qui ont eu la croissance des dépenses de RD la plus forte. C'est lequel la Corée du Sud. Le PIB a augmenté de plus de 4% par an en moyenne entre 2001 et 2011, les dépenses de RD de 8,49%. En revanche, le Japon, dont le PIB a augmenté très faiblement sur la période, 0,63% par an en moyenne, a aussi eu une croissance des dépenses de RD très faible, 1,5% par an en moyenne. Comment organiser les idées ? On peut commencer à dire qu'une des sources de la croissance, c'est l'augmentation de la quantité de facteurs, et donc parler de croissance intensive, en prenant des exemples, celui des États-Unis, dans le document 2, mais aussi dans le document 1, les chiffres qui montrent qu'il y a une corrélation positive entre hausse du PIB et hausse du nombre d'actifs. Mais, ce document 1 montre aussi que cette source est insuffisante, puisque l'augmentation du PIB a été plus rapide que celle de la population active. Il faut donc trouver d'autres sources de la croissance, c'est la croissance intensive. Il va falloir ici développer l'aspect croissance intensive. D'abord, en montrant comment la productivité globale des facteurs joue sur la croissance, en prenant l'exemple du Corée du Sud, mais aussi en prenant l'analyse de Solow et le sert vertu des gains de productivité. On pourra ensuite s'interroger sur l'origine de cette augmentation de la PGF, parler donc des dépenses de RD, du document 3, mais aussi des théories de la croissance en logère. Enfin, en introduction et conclusion, on va pouvoir prendre comme idée d'actualité, soit une information tirée d'un document, par exemple, la faute croissance de la Corée du Sud, qui s'explique par les dépenses de RD importantes, ou bien par une idée d'actualité. La France, au troisième trimestre 2016, a connu une croissance économique relativement faible. Comment expliquer cette faible croissance ? En conclusion, là aussi, on peut utiliser une connaissance du cours pour l'ouverture, et notamment se poser la question « Est-ce que la croissance s'accompagne toujours de bien-être ? » Ou bien, une idée d'actualité, on peut s'interroger sur les effets pervers de la croissance. La croissance a-t-elle toujours un effet positif ? Et parler par exemple du réchauffement climatique. « Est-ce que la croissance s'accompagne toujours de bien-être ? »